salut la team et ben écoutez on vous emmène en trekking pendant quatre jours et trois nuits je suis avec antonio et on vient de partir du lac des confins voilà à la clusa on va vous raconter un peu ce périple d'aventure d'aventure voilà arrivé au col des arabies et comme on disait ça sent bon ça sent très bon voilà à préparer la le casse-croûte tartuflette voilà voilà et puis après on passera dans le département de la Savoie chez nos amis savoyards je suis à côté il reste à peu près 300 mètres de dénivelé pour le sommet pour ce bolet alors voilà un petit peu le paysage qui nous entoure alors on est arrivé du bas le plan et la diète bien c'est vraiment magnifique ça va antonio allez on va piquer sur les piquets sur un petit pas et alors trekking dans les alpes jour 2 donc là cette nuit à chez nous ici au petit patre ça ça flottait comme ça a déforaillé puis on voit sur la pointe percée ça a neigé mais juste ça a été saupoudré on a bien été content de que l'abri du petit patre a été ouvert ça nous a évité de monter les tentes et puis on était bien au sec voilà on s'est installé ici pour la nuit et puis franchement on a on était bien on était bien bien au sec voilà donc là on va faire partir le petit déj et puis après on va se remettre en route pour le jour 2 direction prassur harley dans un premier temps ah là il ya carrément un évêque à exploser à ya bah voilà antonio hier arrivé de là bas tout au bout col des arabis on est monté sur la gauche on est redescendu à la diète au plan et puis on est passé par là pour aller jusqu'à croise bolet descendre derrière pour aller rejoindre le petit patre là où on a passé la nuit on est arrivé à bon journal on va faire une petite pause ici tranquille bon on est hors saison donc bien sûr le resto je vais vous faire profiter de la vue alors voilà on apprend sur harley qui est juste en dessous et nous et nous pour y descendre on va devoir contourner un petit peu cette petite butte là et redescendre derrière et ensuite on va remonter en face voilà on arrive à prat sur harley et puis on va ravitailler et ensuite on passera en face on est arrivé sur notre zone de bivouac et puis c'est bien pleuvoir donc on a installé les tentes très rapidement et puis on va voir comment est ce qu'on va pouvoir faire pour manger parce que là ça flotte ça flotte à voir on va essayer de s'organiser bien bah voilà donc on est juste sous le le craie du midi au dessus de la commune de pras sur harley et puis on a installé notre bivouac au point côté 1783 et on a dû l'installer sous la flotte voilà c'est mieux à pleuvoir puis maintenant c'est bon il y en a calmi ça antonio voilà nickel vraiment c'est un petit nid douillet tranquille il va être bien là bon voilà bon ben on va aller se mettre sur notre terrasse elle est un peu moumou mais on va manger vite fait puis on va se mettre au lit voilà donc le chef antonio ce soir il nous prépare qu'est ce qu'il nous prépare alors on a du riz au poulet curry voilà on est en train de tester les produits décathlon et puis là on a des pâtes à la bolognaise alors on teste si c'est comme hier soir c'était pas du tout très bon ouais c'était bon c'est vrai que c'était bon hier on fera un petit retour voilà bon ben on est installé là ça va et ça a arrêté de pleuvoir donc on est cool par contre c'est un petit peu frais mais ça va on est au jour 3 le trekking dans les alpes et puis au départ du cré du midi voilà nous on a bivouaï qui est juste à côté du chalet en haut à droite là bas et voilà ça a été antonio cette nuit ah c'est c'est bien on a été bien fatigué bonne course hier et un bon repos mais bien mérité nickel bon allez c'est parti là on va se diriger sur le refuse de la croix de pierre dans un premier temps et puis ensuite montevoret et on continue là c'est là où on est parti on voit bien on voit bien au fond le col col des arabies ouais tout à fait donc voilà un beau petit parcours on va continuer par là ce qui gâche un petit peu là c'est la remontée mécanique sinon juste derrière on voit l'itinéraire qu'on va faire c'est un peu dans les nuages mais ça ça sera réservé pour demain et puis tout en bas là bas dans la vallée c'est meugève allez c'est reparti et bien bravo on est arrivé au monde voret voilà une vue magnifique puis on a vraiment de la chance on est tout seul voilà notre notre itinéraire c'est juste en face magnifique bien voilà on est arrivé au refuge de croix de la pierre on va aller prendre le petit déj avant donc qui est juste en face voilà fin de la troisième journée de trek regardez moi ça comment c'est beau on peut avoir un peu ces paysages avec le lac de la girotte et son barrage là juste à droite on a la station de haute luce et ici la liaison qui nous permet d'accéder au contamine mon joie voilà juste là et puis antonio qu'est ce qu'on est en train de faire là voilà donc là on est un peu tôt dans la journée on en milieu d'après midi mais on s'est dit petite journée aujourd'hui pour attaquer quand même une belle traversée aiguille croche mon joli demain donc antonio c'est lui qui est chargé de trouver ses maîtres d'oeuvre voilà pour trouver un terrain plat et sans bouse de vaches s'il vous plaît bien bah voilà antonio a trouvé son emplacement face à la chaîne du mont blanc voilà puis moi je suis face au lac de la girotte et à haute luce juste en bas bon bah voilà on est juste au dessus de nous c'est l'aiguille croche à 2500 mètres et puis on va faire la traversée jusqu'au mont joli pour redescendre sur saint jervais bouchons hein bon puis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501